J'ai subi du harcèlement scolaire et j'ai grandi avec ça toute ma vie. Et encore aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, ça a encore un impact sur ma vie. Ça a commencé quand j'étais très jeune, quand je suis arrivée au collège. J'ai commencé à être embêtée par les autres gamins de mon âge. J'étais plus discrète, j'étais très bonne à l'école et ça a été un truc qui a très vite agacé ceux qui m'entouraient. Je suis très vite devenue une cible facile. Ils sont surpris à moi au début par des mots, par des insinuations, par des petits gestes comme ça, par-ci, par-là en classe. Et après, petit à petit, c'est devenu des menaces, c'est devenu des trucs un peu plus physiques. Et ça a réellement grandi au fur et à mesure des années. Ça s'est arrêté quand j'ai terminé le lycée. J'ai développé un peu un rapport avec l'école qui était trop difficile, donc j'avais envie d'être chez moi. Je me suis beaucoup recroquevillée dans un monde qui était plutôt virtuel, où je me sentais en sécurité, parce que je ne me sentais pas en sécurité avec les autres ados de mon âge. Et du coup, ça a pris fin, plus ou moins, quand j'ai arrêté d'être en cours. En fait, sur le coup, je n'ai pas réellement compris qu'il y avait un problème, parce que je me disais que je méritais ce qui m'arrivait. J'étais une gamine très triste, du coup, par rapport à tout ça. J'avais l'impression qu'en fait, juste, j'avais certainement fait quelque chose qui faisait que je méritais ce qui m'arrivait. J'ai subi, subi, j'ai eu envie un petit peu de disparaître. J'avais envie d'être toute petite, j'avais envie qu'on arrête de me voir. Et je pense que ça a vraiment été le point de départ de beaucoup de choses avec lesquelles j'ai dû avancer dans ma vie. Je n'ai pas réussi à dire stop. Ça m'a tellement affectée, en fait, en tant que personne, qu'automatiquement, tu finis par prendre l'habitude. Et moi, je voulais juste qu'on ne me voit pas et je voulais juste vivre tranquillement, en fait. Et du coup, je n'ai pas pris le pli de dire stop. Tout ce harcèlement, il a eu un impact sur moi et sur ma santé mentale, notamment. Mes troubles alimentaires ont démarré à cette époque. Et je pense réellement que c'était dû au fait que, justement, je voulais disparaître. Et j'ai souffert à cette époque-là, du coup, d'anorexie mentale. Et ça a été très, très compliqué encore aujourd'hui. Je ne suis pas réellement sortie de cette espèce de boucle-là. Toute mon anxiété sociale, ça a réellement bousculé, en fait, plein de choses chez moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis encore vraiment marquée par ce qui s'est passé. Ça va mieux. Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais je suis encore très, 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 très marquée par ce que j'ai pu vivre à l'époque. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir été en cours quand il n'y avait pas encore tous les réseaux qui étaient étendus comme maintenant. Parce que, mine de rien, moi, je rentrais à la maison et le harcèlement, il s'arrêtait. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux et il y a tous les réseaux. Il y a les messages qui continuent. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à vivre parce que ça ne s'arrête jamais. En fait, tout ce que j'ai vécu, ça a été un déclencheur pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Je me suis tue pendant des années. Et je me suis rendue compte qu'en fait, aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Et il y a encore des gamins qui vivent ce que j'ai pu vivre. Et je ne peux pas supporter que ce soit le cas. Du coup, j'ai décidé de raconter mon histoire maintenant et d'utiliser ma plateforme, d'utiliser mes réseaux pour pouvoir parler de harcèlement, pour pouvoir dire que ce n'est pas OK, pour pouvoir inviter les gens à en parler, à demander de l'aide, à ne plus se sentir presque coupable ou responsable de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, je suis carrément plus forte et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je pense que j'ai la maturité et le recul nécessaire pour pouvoir justement aider les autres et en parler. Et voilà, je pense que c'est important. Tu n'es pas le problème. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose qui ne va pas. Et ces comportements-là, ils ne sont pas OK.